Rudolf Hess, le troisième du parti nazi, qui fut le dauphin d'Hitler, aura dévoilé une partie mystérieuse de lui-même, qu'encore beaucoup d'historiens essaient de comprendre. Dans ce documentaire, vous saurez comment il est arrivé aux côtés d'Hitler à prendre le pouvoir, quels conseils il a donné au Führer, et si c'est lui ou non qui prit l'initiative d'aller proposer une paix séparée avec l'Angleterre en 1941. Sous-titrage ST' 501 Rudolf Hess est né le 26 avril 1894 à Alexandrie en Égypte. Son père, Fritz Hess, était un commerçant allemand, et sa mère, Clara Munch, était une femme plutôt mystique. Son père était quelqu'un d'autoritaire qui battait fréquemment ses trois enfants, Rudolf, Alfred et Margaret, afin de leur montrer ce qu'est la discipline et le fait d'être respecté des autres. A l'âge de 14 ans, Rudolf Hess quitte l'Égypte afin de poursuivre ses études à Bad Gottesberg, en Allemagne. Le jeune Rudolf souhaite devenir scientifique, mais doit finalement poursuivre ses études en Suisse, pour y apprendre le métier de commercial pour qu'il puisse reprendre les commerces de son père. Le 28 juillet 1914, la Première Guerre mondiale débute. Rudolf Hess s'engage volontairement dans l'armée. Il est enroulé dans le 7e régiment bavarois d'artillerie de campagne. Le 18 septembre 1914, il est transféré à la première compagnie du 1er régiment bavarois. Novembre 1914, Rudolf Hess connaît son baptême du feu lors de la bataille d'Ypres, où il fallait transpercer les défenses alliées. Le 21 avril 1915, il reçoit la croix de fer de seconde classe pour Bravoure et est promue seconde classe. Suite à son courage pour défendre sa position face aux attaques ennemies. Un mois plus tard, il est promu caporal. En juin 1916, son unité est transférée en renfort à Verdun. Il sera très vite confronté aux horreurs et à la boucherie de la bataille de Verdun. Le 21 septembre 1916, au fort de Douaumont, il sera gravement blessé par des éclats d'obus qui atteignent son dos et ses jambes. Lors de sa convalescence, Hess lit les récits des plus grands exploits des aviateurs allemands, dont le célèbre Manfred van Richthofen, plus connu sous le surnom du Baron Rouge. Il décide dès lors de devenir aviateur. Il demande à être transféré à la Luftstreitkrafter. Mais cette demande est aussitôt refusée. N'acceptant pas ce premier refus, il fait une nouvelle tentative, mais elle est également refusée. Le 4 décembre 1917, il est promu caporal-chef et doit se rendre avec sa section en Roumanie. Le 25 juillet 1917, lors des combats dans les montagnes bordant la Transylvanie, Hess est une nouvelle fois blessé par des éclats d'obus dans le haut du bras. Mais il retourne au combat quelques jours après, pensant que ses blessures n'étaient pas importantes. Lors de la dernière bataille contre les Roumains à Foxanie, Hess est de nouveau blessé par une balle qui atteint ses poumons. Il est transporté à un point d'évacuation sanitaire, survie de justesse et sera gardé en convalescence plusieurs mois à l'hôpital militaire. Le 8 octobre, il est promu lieutenant. Après avoir subi un examen médical, les médecins le déclarent inapte à reprendre les combats dans son régiment. Il est alors transféré dans l'armée de l'air pour être pilote. Avant de commencer sa formation de pilote, il doit escorter une compagnie d'infanterie sur le front de l'ouest. Rudolf Hess remarque une personne se tenant aux côtés du premier lieutenant, le barreau von Tübeuf. Un caporal ayant une croix de fer et qui livre différents messages aux unités. Il s'agit d'Adolf Hitler. Hess rejoint l'école de pilotage au camp Lerfil, près d'Augsburg. Il effectue son premier vol seul, à Ryd, à bord d'un Fokker D8. En octobre 1918, il est transféré à l'escadron de chasse 35, sous le front ouest. La guerre s'achève le 11 novembre 1918. Rudolf Hess n'a abattu aucun avion et son escadron est dissous. Le 13 décembre 1918, il est démobilisé. En 1919, à Munich, Rudolf Hess voit la révolution communiste. Mais les pan-germanistes bavarois tiennent bon. Il rencontre le journaliste et écrivain Dietrich Eckart, qui l'introduit dans la société de Thulé, un groupe pan-germaniste et antisémite. Il est fait la connaissance d'Alfred Rosenberg. À l'université, Hess suit les cours de géopolitique de Karl Haushofer, dont il devient un disciple et avec le fils duquel, Albert, il se lie d'amitié. Tous deux ont alors le même âge. En 1920, le Parti National Socialiste des Travailleurs Allemands est fondé. Le but de ce parti est d'empêcher l'Allemagne de s'endormir dans la défaite et de développer, au sein des peuples allemands, un esprit revanchard. Dans une brasserie, lors d'un discours d'Adolf Hitler, Rudolf Hess écoute et s'aperçoit qu'il vient de rencontrer le chef spirituel germanique. Très vite, les deux hommes développeront une amitié et une confiance absolues. Rudolf Hess deviendra le confident d'Hitler et très vite, ce dernier l'appellera « mon Rudolf Hess ». Ce dernier lui manifestera un dévouement total et sera l'un des premiers à l'appeler « mon Führer », ce qui veut dire « mon guide ». Hess participera à toutes les premières exactions, aux manifestations, aux initiatives de propagande, tout en étant aux côtés d'Hitler. En 1923, à Munich, il participe à la tentative de Putsch aux côtés de son guide. La foule est très vite dispersée en raison des tirs de policiers, blessants et tuant certains membres du NSDAP. Adolf Hitler est arrêté. Quant à Hess, il parvient à s'enfuir en Autriche. Mais ayant appris que le caporal autrichien avait été arrêté, il décide de se rendre lui-même pour pouvoir être emprisonné avec lui. Ils sont alors tous deux enfermés dans la prison de Landsberg, et ce, pendant 264 jours. Durant ce séjour, Hess servira Hitler corps et âme. Il deviendra le dactylo de ce dernier. Hitler va alors dicter à Rudolf Hess son livre, qui deviendra célèbre puisqu'il s'agit de Mein Kampf, mon combat. De nombreux historiens pensent que ce n'est pas Hitler qui a écrit Mein Kampf, mais Rudolf Hess. En effet, Hitler avait un très grand talent d'orateur, mais pas d'écriture. Le futur chancelier s'entraîne pendant de longues heures devant le miroir à répéter des postures pour ses discours. Et tout cela sous le regard de Rudolf Hess, qui n'hésite pas à le conseiller sur certains mouvements. Il devient le dauphin d'Hitler. Le caporal autrichien écrit à Hess s'est vu grandiose pour l'Allemagne. En échange, ce dernier va partager ses connaissances en matière d'occultisme, pour que les projets de son fureur se réalisent un jour. Rudolf Hess est fasciné par l'astrologie et par les croyances de l'Est. Il est également envahi par des idées ésotériques et des croyances métaphysiques. En tirant les cartes et en voyant l'alignement des étoiles, il prédit que rien ne peut arrêter Hitler dans son ascension au pouvoir. Hitler et Hess s'approprient le swastika comme emblème du parti. Rudolf Hess puise ses références dans l'occultisme, les traditions bouddhistes, tibétaines mêlées à des mythologies vikings, du druidisme et de l'arianisme. Ces croyances étaient utilisées dans plusieurs confréries occultes, dont la plus célèbre est la société de Thulé, dont l'emblème était le swastika, et que Rudolf Hess connaissait bien car il en était l'un des membres. Hitler et Hess pensaient être les légataires d'Odin, de Thor, de Votan, ainsi que d'autres divinités vikings. Dans les poèmes de Hess, datant de la Première Guerre mondiale, on découvre qu'il était influencé par des idées de paganisme, allemand et nordique. Il était persuadé que les religions juives et chrétiennes avaient contribué à la décadence de la société allemande pour la conduire à perdre la guerre. Cette partie ésotérique était cachée et réservée aux hauts dignitaires nazis. Hitler sait que la revanche est possible grâce à Rudolf Hess. Sans l'apport ésotérique de ce dernier, le nazisme n'aurait pas existé. Tout comme ce qui est écrit dans Mein Kampf au sujet de l'espace vital allemand. En janvier 1933, le président Hindenburg nomme Adolf Hitler chancelier. Rudolf Hess est nommé par le nouveau chancelier à la tête du parti nazi. Il sera l'un des seuls à pouvoir signer à la place d'Hitler grâce à son titre. En 1934, Hindenburg nomme Rudolf Hess ministre sans attribution. Beaucoup alors pensent que cette attribution est faite pour que ce dernier reste dans l'ombre d'Hitler. Mais Hess participe aux différents projets de loi, tout particulièrement les lois anti-juives, les lois de Nuremberg, les lois contre les handicapés et encore bien d'autres lois. Il fera office de liaison entre le parti et le gouvernement. Il a une quinzaine d'organismes sous son commandement, dont certains sont très importants. Le bureau de Ribbentrop, doublant les affaires étrangères ainsi que le bureau de l'aviation jusqu'en 1938. Hess surveille tout. Il est donc difficile de s'imaginer qu'il n'est qu'un simple subalterne. Son seul point faible, c'est son organisation et le fait qu'il donne toujours raison au dernier qui a parlé. Mais il reste dévoué à Hitler. Face aux rumeurs disant que Hess et Hitler entretenaient une relation intime et érotique, ce dernier lui donne l'ordre de se marier avec sa fiancée. Il se prôle. Le couple s'exécute et se marie en 1927. Hitler charge également Rudolf Hess de veiller à ce que la doctrine nazie rayonne pleinement à l'extérieur de l'Allemagne, afin de mettre en œuvre les écrits de Mein Kampf sur les visées géopolitiques. Mai 1940. Hitler donne l'ordre de poursuivre sa guerre éclair en attaquant la France. Le corps expéditionnaire britannique, encerclé, doivent être évacués vers l'Angleterre en catastrophe depuis les plages de Dunkerque. La France tombe et un armistice est signé à Rotonde en juin 1940. L'Angleterre, quant à elle, refuse de déposer les armes face à l'Allemagne. 1941. Adolf Hitler envisage de déclencher l'opération Barbarossa. Rudolf Hess prend conscience que l'Allemagne devra se battre sur deux fronts et que ce n'est en aucun cas envisageable. Il envisage de négocier une paix séparée avec les Anglais. Il a bon espoir car il connaît certains membres de la famille royale, comme le frère du roi Édouard VIII, qui était pour les nazis. Et puis, certains Anglais avaient fait partie de la société de Thulé. Winston Churchill, le premier ministre britannique, va faire appel à ses services secrets pour qu'il joue la carte de la paix. Mais il va tout faire pour ne pas la saisir. Rudolf Hess va donc appeler ses contacts en Angleterre afin de déstabiliser Churchill. Mais rien n'y fait. Ils restent tous opposés à tout dialogue avec les nazis et lancent la spéculation d'être fragiles. Hess a donc bon espoir de rencontrer les bons Anglais. Rudolf Hess savait que Albert Howe Soffer connaissait le duc Hamilton. Celui-ci était le majordome de la famille royale. Il demande donc à Howe Soffer d'envoyer une lettre au duc pour pouvoir rencontrer le roi George afin de ne pas être vu par Churchill. La lettre sera interceptée par les services secrets britanniques qui remettent la lettre au duc Hamilton en lui faisant comprendre qu'ils étaient intéressés d'avoir un rendez-vous à Lisbonne. Le rendez-vous avec Hess est donc pris le 14 mai 1941. Après une réunion de 4 heures avec Hitler, celui-ci serre Rudolf Hess dans ses bras faisant ainsi comprendre que c'était certainement la dernière fois qu'il le voyait. Avant de partir, Hess se prépare et s'entraîne à l'abri des regards afin d'éviter qu'un espion apprenne son voyage pour l'Angleterre. Il s'entraîne à des exercices de vol depuis janvier 1941 soit 4 mois avant le rendez-vous prévu. Lors de ses préparatifs et après avoir défini un plan de vol, Hess doit décider d'une date pour son départ. Hess est très superstitieux et croit en l'astrologie. Dans son entourage, il côtoyait deux astrologues et décide d'aller les voir afin de définir avec eux la date de son départ. Après que les deux astrologues remarquent les alignements des étoiles, ils jugent que le 10 mai sera une très bonne date pour son vol. Le 10 mai 1941, Rudolf Hess décolle de l'Allemagne pour se diriger vers Lisbonne. Il part en faisant des zigzags afin d'éviter les zones défendues. Il suit alors les bombardiers qui font route vers Londres. Il remonte en traversant la mer du Nord hors des radars anglais et quand il revient dans sa zone de couverture, les radars le détectent. Il fait alors un plongeon de 3000 pieds, une descente rapide qui le fait disparaître des radars. Ainsi, il a pu semer les deux Spitfire qui avaient reçu l'ordre de l'abattre. Il doit atterrir dans la propriété du duc Hamilton car celui-ci avait une piste d'atterrissage qui pouvait être éclairée la nuit. Mais un problème survient. La piste d'atterrissage du duc Hamilton n'était pas conçue pour accueillir un Messerschmitt 110 mais ne pouvait accueillir que des avions de touristes. Comme il faisait nuit, Rudolf S., survolant la zone, n'aperçoit pas la piste d'atterrissage qui lui a été indiquée car celle-ci a brutalement été plongée dans le noir. S. décide de faire un second passage mais ne verra rien. Il est alors perdu dans les airs. Il largue ses réservoirs et saute en parachute au-dessus de la campagne anglaise. N'ayant pas eu d'entraînement pour les sauts en parachute, il perd connaissance et s'abîme le pied en touchant le sol. Il sera capturé par un paysan et sera remis aux autorités britanniques. Dès lors, S. sent que sa mission est désormais compromise. Il donne tout d'abord une fausse identité disant qu'il est un pilote allemand de la Luftwaffe mais il avoue très vite sa véritable identité qu'il est bien Rudolf S. et confirme qu'il est ici pour rencontrer le duc Hamilton. En effet, lors de cet interrogatoire, le duc Hamilton et les autres dignitaires anglais qu'il devait voir ne sont pas présents. Quelques jours après son arrestation, Rudolf S. rencontre le duc Hamilton. Pendant les deux ou trois jours qui suivent, les entretiens avec Hamilton se font avec la présence du SOE, les services secrets anglais. Hamilton sera de ce fait gêné et n'osera pas trahir son pays. Le duc fera un rapport incomplet à Churchill mais celui-ci décide d'envoyer les membres des services secrets l'interroger afin de soutirer des informations. Parmi ses agents secrets figure Jan Fleming, le futur auteur de James Bond. Ce que Churchill veut savoir est très simple. Il veut savoir si Hitler est au courant afin d'utiliser cet aveu comme propagande montrant qu'Hitler mendie la paix avec les Anglais. Mais S. a promis de ne rien dire et dira simplement « Je suis venu apporter les idées du Führer à son insu. » Le fait que Rudolf S. ne dit rien fera de lui un prisonnier encombrant pour les Anglais. En Allemagne, Adolf Hitler apprend l'arrestation de Rudolf S. Le chancelier niera avec véhémence qu'il était au courant des projets de S. Hitler semblera très affecté par cette trahison. Il dira même à ses proches que c'était comme si Blondie, sa chienne, l'avait trahi. En Angleterre, Rudolf S., toujours interrogé par les Anglais, niera tout en bloc afin de protéger l'opération Barbarossa qui allait bientôt débuter. Les autorités anglaises décident de fouiller la carcasse de l'avion. Ils y découvrent une offre de traité de paix. Sur ce traité, les Anglais découvrent que les Allemands allaient ouvrir un second front vers la Russie. Il était également noté que si les Anglais n'intervenaient pas, l'armée allemande n'attaquerait pas les colonies britanniques. C'était une bonne offre pour les Anglais, mais Churchill voulait que ce traité reste secret. Il ne divulguera aucune information à Roosevelt, car les Britanniques recevaient des armes des États-Unis et donc ne voulaient pas nuire à cette entente. À Berchtesgaden, Hitler est effondré et s'enferme pendant trois jours, ne souhaitant voir personne. Finalement, au bout du troisième jour, le chancelier décrit que Rudolf Hess est fou. Alors qu'il était interdit de vol, il a décidé de voler cet avion. Mais Rudolf Hess a écrit une lettre à son fureur, lui expliquant en détail toute sa mission et certifie que s'il est désavoué, il peut dire qu'il est fou. Adolf Hitler, à la suite de cette arrestation, se vengera sur les astrologues que Hess fréquentait. Certains d'entre eux seront déportés dans les camps de concentration. Au Royaume-Uni, Rudolf Hess est incarcéré. Winston Churchill, quant à lui, ne veut plus entendre parler de cette histoire. Malgré son rang de successeur du fureur, les Anglais le transfèrent dans la Tour de Londres comme simple prisonnier de guerre. Hess sait désormais que tout est perdu. Il remet son uniforme de pilote de la Luftwaffe et saute du troisième étage. Il commet alors l'erreur de sauter les pieds joints, se casse une jambe et se fracture le bassin. Persuadé qu'on l'empoisonne, il refusera de se nourrir. C'est lors du procès de Nuremberg qu'il parlera de contrôle du cerveau, de l'obotomie. Il fera référence à la visite de psychiatres écossais. Selon lui, il avait été hypnotisé par les services secrets anglais ou américains. Durant toute sa détention, il jouera la carte de la folie, faisant ainsi écho aux déclarations d'Hitler. S fera comme s'il était devenu amnésique. Les psychologues, eux, ne sauront pas dire si c'est de la comédie ou non. En avril 1945, la situation devient critique pour l'Allemagne. Les armées du Reich sont encerclées de tous côtés par les alliés. Le 30 avril 1945, Hitler se suicide dans son bunker sous la chancellerie à Berlin. L'armistice est proclamé le 8 mai 1945. Le 20 novembre 1945, le procès de Nurember débute. Rudolf S revoit les hauts dignitaires nazis. Ceux-ci le trouvent par ailleurs amégris, pâles, déprimés et courbés, mais encore plus énigmatiques qu'autrefois. S fera semblant de ne pas reconnaître Goring et Van Pappen qui sont assis à ses côtés. Les deux hommes se demandent même si ce n'est pas un sosie, tellement il paraît étrange. Sur le banc des accusés, S aperçoit deux procureurs adjoints français, Alfred et Paul Coste-Floré, qui sont jumeaux. Les yeux de S s'écarquillent et ses voisins l'entendent crier Tout au long du procès, Rudolf S s'est donné une image de fou. Il n'a pas mis en place la solution finale, mais il a signé les lois de Nuremberg, les déclarations antisémites pour son fureur et il a également approuvé la nuit des longs couteaux. Pour qu'il ait une peine à perpétuité, les juges vont opter pour complot et crime contre la paix. Mais avant de donner leur jugement, Rudolf S doit à son tour s'exprimer devant le tribunal. Il change de comportement et se lance dans une explication argumentée. Je jure au nom de Dieu Tout-Puissant que je vais dire la vérité, que je ne vais pas garder quelque chose en secret ou en ajouter quoi que ce soit. Je suis heureux de savoir ce que j'ai fait, ce qui était mon devoir envers mon peuple, mon devoir en tant qu'allemand, en tant que national, national, socialiste, en tant que fidèle partisan de mon fureur. Je ne regrette rien. À ce moment-là, les juges lui coupent la parole et trouvent ainsi que ces révélations allaient être gênantes. Monsieur le Président, je me permets de vous dire que j'ai pris en compte le fait que je suis le seul accusé qui jusqu'à maintenant n'a pas pu d'une façon ou d'une autre s'exprimer. Après un long procès, Rudolf S. est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de remise de peine. Sans avoir eu l'occasion de s'exprimer lors du procès, il est aussitôt incarcéré à la prison de Spandau à Berlin, aux côtés de cette autre nazie. En octobre 1966, Albert Speer est libéré. Rudolf S. restera le seul prisonnier. Sa détention coûtera cher à l'Allemagne. 2800 marx par jour, soit pour 40 années de détention, 41 millions de marx, ce qui est l'équivalent à 21 millions d'euros. Au tout début de sa détention, S. sera privée de tout, privée de café, privée de lecture, de musique. Il n'a le droit qu'à 4 quotidiens par jour. Il n'aura le droit qu'à des journaux censurés. S. refusera pendant 20 ans de recevoir des visites. Un aumônier viendra lui rendre visite une fois par semaine et ramènera un tourne-disque pour faire écouter de la musique classique. S. notait des idées sur un papier ou un carnet qu'il avait à sa disposition. Mais les gardiens détruisaient tout. Les Anglais veillent scrupuleusement à ce qu'il n'y ait aucune trace de Rudolf Hess. Après 20 ans de prison, il accepte de revoir sa femme et son fils Wolf Rudiger pour enfin pouvoir leur parler. Lors de ses visites familiales, des gardiens russes, anglais et américains sont obligés d'y assister pour veiller à ce qui y est dit. Au total, il y aura eu 250 visites de 30 minutes par mois. Lors de ses visites, ils n'échangeront que des banalités car toutes leurs discussions étaient sans cesse surveillées. Winston Churchill essaiera à plusieurs reprises de le faire libérer mais l'Union soviétique s'y opposera à chaque fois. En 1987, au matin, le corps de Rudolf Hess est retrouvé pendu à un fil électrique. Il aurait soi-disant échappé à la surveillance de ses 20 gardiens. Il est retrouvé dans une petite cabane blanche au milieu du jardin de la prison. Selon l'infirmier de Hess qui était présent à la découverte du corps sans vie de ce dernier, l'intérieur de la cabane était chaotique comme s'il y avait eu un combat. La table a été poussée de l'autre côté de la pièce, la lampe et le câble électrique étaient tombés devant ses pieds. Hess était allongé sur le dos entre deux soldats américains. L'un des soldats aurait répondu qu'il a certainement été tué. Le câble avec lequel il se serait étranglé a été détruit ainsi que la cabane dans laquelle il a été retrouvé. En deux heures, toutes les preuves ont été détruites. Le lendemain de sa mort, la prison de Spandao est rasée et les autorités classent la mort de Rudolf Hess en suicide. Le fils de Hess, Wolf Rüdiger, se pose des questions sur la mort de son père. Comment, à 93 ans, ayant de l'arthrite aux mains, aurait-il pu se hisser et se pendre ? Wolf Rüdiger accuse les Anglais d'avoir éliminé son père afin de le faire taire définitivement. Après avoir remis le corps de Rudolf Hess à sa famille, cette dernière décide de demander une autopsie car il y eut deux communiqués différents sur les causes de sa mort. L'un disant qu'il s'était étranglé sur sa chaise et l'autre qu'il s'était pendu à la fenêtre. S'il s'était étranglé sur sa chaise, les traces seraient horizontales et si c'était à la fenêtre, les traces auraient été verticales. L'autopsie révèle donc des traces horizontales, ce qui veut dire qu'il se serait étranglé sur sa chaise. Selon certains gardes américains dans la prison de Spandau, les preuves qui ont été fournies ont été truquées, ce qui avancerait la thèse de l'assassinat, mais aucune preuve formelle n'existe. La thèse du suicide sera donc privilégiée car Rudolf Hess se sentait de plus en plus faible et perdant au fil des jours espoir de sortir de prison, et savait que ses remises de peine étaient toujours refusées. Il décide donc de mettre fin à ses jours pour retrouver la liberté qu'il avait perdue depuis 1941. Il sera enterré dans le caveau familial en petit comité. Il avait demandé à ses proches que l'on grave sur sa tombe « J'ai osé. » Pourquoi cette phrase ? Personne encore aujourd'hui ne le sait, laissant planer sur lui un mystère. Depuis 2017, les archives sur le mystérieux Rudolf Hess sont ouvertes en Angleterre. Margaret Thatcher voulait que ces archives ne soient ouvertes au public qu'en 2047. On se demande encore aujourd'hui pourquoi. Rudolf Hess restera un personnage mystérieux et le restera jusqu'à ce que quelqu'un trouve un jour la vérité sur la personne qu'il était vraiment. est-ce qu'il y a Sous-titrage